C'est un lieu de rencontre et c'est une magnifique rencontre. C'est une magnifique rencontre. C'est une magnifique rencontre. Moi, c'est Céline Riedel et je représente la société Ease, qui est une société qui fournit du support opérationnel à ses clients dans le secteur de la compliance et de la finance. Oui, Orcentry, c'est un cabinet d'avocats situé à Manage, donc à côté de la Louvière, dans le Hainaut. Nous sommes une quinzaine d'avocats pour le moment. C'est un cabinet assez récent, assez jeune, qui a été constitué en 2017 et qui, en quelques années, rassemble déjà une équipe d'une quinzaine d'avocats avec une jeune équipe des collaborateurs, des nouveaux stagiaires qui nous ont rejoints. C'est un cabinet d'affaires, droits des affaires, principalement droits des sociétés, droits commerciaux, droits fiscaux, droits sociaux et alors un pôle droits privés avec droits de la famille. Mais ce n'est pas un cabinet généraliste puisque chacun a une matière de prédilection. Donc on travaille pour un cabinet d'avocats qui s'appelle Contrast Law, un cabinet d'avocats qui comprend entre 40 et 50 avocats, spécialisé dans des matières bien précises, le droit à la concurrence principalement. On est le plus gros cabinet indépendant qui comprend le plus grand nombre de spécialistes en droit à la concurrence. Le droit à la concurrence, c'est quoi ? C'est principalement du droit européen. Le fait que les entreprises doivent se faire concurrence, ne peuvent pas abuser de leur position dominante, ne peuvent pas conclure des ententes, ne peuvent pas recevoir des états n'importe comment ? Alors nous représentons le Collège des Cours et Tribunaux et plus précisément, plus largement les Cours et Tribunaux de Belgique. On n'est pas souvent présents dans les jobs fairs et il était temps que les Cours et Tribunaux se montrent à la population étudiante et au grand public en général. Nous nous représentons le service public de Wallonie, c'est-à-dire l'administration wallonne. Nous avons en charge diverses compétences, assez diversifiées. Donc ça va de la mobilité aux infrastructures, en passant par l'environnement, l'énergie, la fiscalité. Donc voilà, nous avons vraiment quelque chose de très très large et de très très diversifié, avec des thématiques qui sont quand même très très porteuses, notamment en termes de développement durable, d'environnement, d'énergie. Alors, est-ce que vous pouvez présenter votre organisme ? Alors, nous représentons les CPS, les centres publics d'action sociale, qui se développent au sein de chaque commune et qui sont très importants pour permettre à chacun de vivre conformément à la dignité humaine. Donc c'est des organismes qui sont souvent oubliés, qui sont mal connus. Or, c'est des institutions qui ont vraiment beaucoup à faire pour permettre à chacun de pouvoir avoir accès à ses droits sociaux. Et donc, dans le Brabant-Ouallon, puisqu'on est au cœur ici de Louvain-Anneux, au cœur du Brabant-Ouallon, il faut savoir que les CPS travaillent pour les personnes en situation de précarité financière, évidemment, c'est souvent comme ça qu'on les connaît, mais également pour les personnes en situation de précarité générale. On peut être en précarité parce qu'on n'a plus de famille, parce qu'on se sent isolé, parce qu'on est porteur ou en situation de handicap. Et donc, souvent, les CPS sont connus uniquement à travers la pauvreté, alors qu'on s'occupe des aînés du grand âge, de la petite enfance, et que finalement, chaque citoyen, quel que soit l'âge qu'il a, a recours à nos services. Ceci dit, les CPS ont un grand rôle au niveau de l'emploi, car ils gèrent des maisons de repos, des crèches, et des services comme médiation de dette, insertion d'emploi. Et ça veut dire que les CPS sont accessibles à tout le monde. N'importe qui peut, un jour ou l'autre, accéder à des places de garde d'enfants ou simplement entrer en maison de repos. Parcours en droit, donc, 5 ans à l'UCL, notamment spécialisation en droit international et droit européen, suivi par un Erasmus aussi focalisé sur le commerce international. Et j'ai rejoint le département commerce international chez Deloitte après un stage pendant ma master 1. Alors moi, j'ai fait mes études ici à l'UCL. J'ai été assistant à la faculté de droit pendant quelques années en droit social. Et puis, je me suis lancé au barreau, barreau de Bruxelles tout d'abord, où j'y suis resté quand même quelques années avant de rejoindre ce nouveau projet qui est Centrius. Alors moi, j'ai fait une licence en information et communication. Et puis, j'ai fait un parcours d'abord dans une agence d'intérim et puis au niveau du Forum. Enfin voilà, donc je suis rentrée dans l'administration assez vite. Et puis, je suis arrivée au niveau des RH, au service public de Wallonie, pour faire du recrutement. Alors moi, je suis rentrée à la Défense. Et puis, j'ai fait l'école vraie militaire et puis j'ai basculé vers la police il y a quelques années. Et bien, pour rencontrer des étudiants qui pourraient venir renforcer notre ligne de service et qui sont intéressés, dynamiques et motivés pour rejoindre une petite équipe comme la nôtre. Le but, c'est un peu de faire la promotion de Deloitte auprès des étudiants qui ne connaissent pas toujours spécifiquement toutes les opportunités qu'ils ont à eux, qu'ils puissent poser leurs questions, voir un peu ce que ça donnera et s'ils sont éventuellement intéressés à avoir de futurs nouveaux collègues. Nous avons la chance de compter parmi nous un professeur d'université qui est ici à l'UCL, le professeur Yves Decorte. Et en même temps, nous venons recruter les perles de demain, comme on dit. Ce qu'on recherche, c'est d'abord essayer d'accroître notre visibilité. C'est un cabinet pour le moment très flamand. On est très connu à la VUB dans les jobs. Aujourd'hui, c'est très différent par rapport aux sessions qu'on a à la VUB, et aux universités d'Anvers, aux unités à Leuven. Ce qu'on veut, c'est accroître notre visibilité dans le monde francophone. Nous sommes le Conseil supérieur de la justice. Et nous sommes ici pour expliquer aux étudiants les voies d'accès à la magistrature, puisque l'accès à la magistrature se fait toujours par un examen. Et donc, c'est le Conseil supérieur qui organise les examens d'accès pour la magistrature. Il n'y a pas toujours une information correcte sur les possibilités de carrière, sur l'accès à ces carrières. Et une chose que nous remarquons depuis quelques années, c'est que, peut-être pas les étudiants, mais après, quand ils arrivent dans le monde du travail, la magistrature perd de son attrait, parce que le taux d'inscription aux examens diminue énormément d'année en année, alors qu'il va y avoir une sérieuse pénurie de magistrats, puisque la pyramide des âges fait que beaucoup de magistrats vont partir à la pension. Et qu'on est en recherche de talents, principalement des gens avec un master en droit, mais pas que. Et on a énormément de postes vacants de magistrats et de référendaires, donc de conseillers juridiques du magistrat, à pourvoir, qu'on publie annuellement. Et on espère pouvoir répondre aux besoins des différents étudiants en droit, parce qu'il n'y a pas que le barreau, ou la fonction de juriste en secteur privé ou en secteur public. Il y a également énormément de fonctions au sein des cours et tribunaux, de magistrats, de référendaires, comme je l'ai dit, qui ne sont pas des fonctions routinières, qui sont des fonctions variées, diversifiées. On n'est pas nommé ad vitam aeternam dans une position, dans un seul tribunal. Il y a de la mobilité, il y a de l'évolution, et le métier de magistrat doit coller à la société auprès de laquelle il va rendre un service. Donc c'est un métier qui est sans cesse en évolution, puisque la société évolue d'elle-même. Un métier qui demande à pouvoir se former continuellement et à évoluer en même temps que cette société. Venons parce que c'est un job day qui est consacré aux étudiants en droit, et que des juristes, ce sont vraiment des profils que nous recherchons énormément, dans le sens où nous avons une grosse demande au niveau de ce qui est transversal chez nous. Et ce sont également des profils qui se retrouvent dans les directions générales, qui sont plus opérationnelles. Donc des juristes au sein du SPE, on en trouve partout, on en manque, et donc comme on en cherche, nous sommes là. Oui, bien sûr, c'est des institutions qui ne sont pas spécialement connues, mises en avant, des institutions qui ne sont pas spécialement attirantes au premier regard, or il faut aller chercher plus loin. Donc je pense que c'est bien qu'on soit présents aujourd'hui, et le professeur de droit public, Renders, nous a vraiment dit venez, 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 parce que c'est des filières pas assez connues de la part des étudiants. Or, comme tu le disais très bien Benoît, il y a des emplois à la clé intéressants pour les personnes qui ont fait des études universitaires comme pour les autres. Parce que tous ceux qui font le droit ont des profils très intéressants pour travailler dans le domaine du pénal, évidemment. Et d'ailleurs, dans nos inspecteurs, on recrute chaque année au moins des inspecteurs diplômés, souvent des masters en droit ou en criminologie. Donc ce sont des profils vraiment intéressants pour nous. D'ouvrir les yeux, regarder les horizons, voir l'ensemble des métiers, des professions qu'il peut éventuellement aborder. Et je crois que vraiment, une organisation comme celle-ci, c'est vraiment une occasion rêvée pour faire ce parcours en une journée. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est d'essayer de faire un stage pendant le parcours universitaire. Parce que ça donne déjà vraiment un premier aperçu de qu'est-ce que le métier, que ce soit dans un cabinet d'avocat ou un cabinet de conseil comme dit Lloyd. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a vraiment permis d'avoir une vue plus concrète du métier. Donc je pense que c'est un bon conseil que je peux leur donner. Je pense que fréquenter les milieux, soit de l'entreprise, soit un cabinet pendant ses études, c'est une bonne idée. Ça donne un bon aperçu de ce que le droit propose et les débouchés que le droit propose. Et je pense que ce que je l'ai fait, c'est un peu plus tardivement, c'est que le barreau est une très bonne école. Et donc, même si on se destine à d'autres professions, que ce soit la magistrature ou juriste d'entreprise ou tout à fait autre chose, je pense qu'après ce que j'ai eu de droit, faire trois ans de stage, c'est bien. Parce que l'université apporte beaucoup, mais n'apporte pas tout. Et on n'enseigne pas toutes les matières, forcément. Alors, je pense que le conseil que je donnerais, déjà, c'est pas vraiment un conseil, mais il faut avoir une certaine passion, en fait, pour ces matières-là. Il faut vraiment s'intéresser, par exemple, à la construction européenne, s'adresser à la vie d'une entreprise, au fait que, voilà, droit à la concurrence, il faut vraiment vouloir se battre aussi pour son client qui, souvent, vient chez nous parce qu'il a un problème, qu'il estime être une victime, par exemple, d'une injustice. Et il faut vraiment essayer de se mettre dans le bain. Deuxième élément, je pense que c'est les langues, en fait. On est souvent confronté à un environnement linguistique bigarré. On donne des trainings en français, en irlandais, en anglais. Moi, j'en donne en italien, en espagnol. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est d'avoir un intérêt véritable pour la matière et si on peut coupler une connaissance des langues, c'est vraiment important aussi. Venir au sein des cours et tribunaux, les audiences sont publiques, à l'exception de certaines plus spécifiques. Venir se confronter à une audience, ne pas hésiter à nous contacter directement pour rencontrer des magistrats, pour rencontrer des référendaires, pour effectuer un stage, que ce soit dans un cadre scolaire, que ce soit dans un cadre bénévole, que ce soit dans le cadre d'un projet ou d'un mémoire spécifique. On peut toujours trouver des solutions. On est en recherche de talent. On a besoin de pouvoir s'ouvrir au monde étudiant et au grand public. On collabore avec le parquet, avec le ministère public aussi à ce niveau-là. Donc, on a plein de choses à offrir. On communique énormément sur les réseaux sociaux désormais. Donc, on est tout disposé à pouvoir échanger davantage avec la population étudiante. À un étudiant ou à un demandeur d'emploi ? Un demandeur d'emploi. D'accord. Donc, ce que je donnerais comme conseil, c'est de rester attentif aux offres parce qu'en fait, on a vraiment régulièrement des offres d'emploi qui sont publiées sur notre site ou sur le site du CELOR. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux statuts qui cohabitent au sein du service public de Wallonie. Le fait d'être statutaire et le fait d'être contractuel. Et donc, voilà. Il faut rester vigilant, rester ouvert aux opportunités d'emploi et ne pas hésiter à postuler. Et surtout, c'est un petit peu très administration ce que je vais dire, mais respecter ce qui est noté quand on dit qu'il faut donner tel et tel document pour postuler. Nous, on vérifie la recevabilité des candidatures, on vérifie si les documents demandés ont été rendus, etc. Ça paraît tout bête, mais parfois, on loupe des bons candidats tout simplement parce qu'il nous manquait le diplôme ou la lettre de motivation. Moi, pour me souvenir de ma dernière année de droit, on est très formaté pour aller dans des filières et des voies préétablies. Je ne sais pas si c'est comme ça toujours actuellement, mais c'était fort, il faut passer par le barreau. Des filières très classiques, très traditionnelles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas passer par le barreau et que ce n'est pas intéressant, mais c'est juste un conseil d'ouverture et de se dire, en fait, finalement, le droit mène à beaucoup de choses et même quand j'ai fait mes études, je ne sais pas encore à quoi ça peut me mener. Donc, c'est vraiment la créativité, la curiosité, l'enthousiasme de se dire au-delà du barreau, au-delà des choses très classiques qu'on nous répète à longueur de temps dans les auditoires. Il y a d'autres filières super intéressantes. Vraiment, moi, ça fait 20 ans que je suis sortie de l'université ici et je suis ravie, je reste passionnée, mes collègues aussi, d'avoir fait ce choix-là. Or, on ne m'avait pas beaucoup parlé de CPS pendant mes études. De s'intéresser à la fonction publique et d'avoir le sens du service à la population. En Master 1. Je suis en Master 1 et en droit, à l'UCL. Donc, on est là pour découvrir parce qu'en fait, on est en Master 2 toutes les deux et l'année prochaine, on est censé soit travailler, soit faire un Master complémentaire et on ne sait pas du tout en quoi parce qu'on n'a pas d'expérience, on n'a pas de pratique, on n'a que du théorique et donc on est un peu perdu. Et aujourd'hui, on est vraiment là pour faire un peu le tour et on a déjà fait quand même pas mal de stans. Et alors, ils nous expliquent un peu ce qu'ils font concrètement en pratique et ça nous aide à un peu trouver notre voie, ce qui nous tente plus. Comme ça, on sait où on postule. On veut faire un stage d'été pour justement voir qu'est-ce qui nous plaît ou pas et puis sans doute un Master complémentaire dans ce qui nous aura plu. Mais du coup, pour avoir un peu des informations sur les opportunités d'emploi dans le monde juridique et voir s'il y a plus un domaine qui m'intéresse plus qu'un autre. On vient un petit peu pour s'informer, pour voir après nos études, vers quoi on pourrait se diriger. Donc, c'est une chouette initiative de l'université pour nous permettre de voir plus loin. C'est le moment de venir un peu chercher des stages, aussi revoir un petit peu les cabinets chez qui j'ai déjà pu aller. Voilà, c'est un chouette moment pour un peu networker, rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer des étudiants qui sont aussi intéressés par les mêmes départements. Oui, vachement. On a fait justement des gros cabinets avec beaucoup de gens et puis on a fait des cabinets tout petits avec huit avocats, par exemple, et puis des cabinets moyens. Et c'est sympa pour justement voir un peu ce qui nous plaît le plus parce que gros cabinets, parfois on est un peu perdu. Petit cabinet, c'est un peu plus stressant parce qu'on est seul avec huit grands avocats. Et cabinet de taille moyenne, ça nous tente bien. Et en plus, comme ça, on a déjà des petites infos. Il y avait plutôt des fiscalistes, des droits des affaires, des droits sociaux. Voilà, c'était intéressant. Oui, on a déjà été voir la police fédérale, le SPF intérieur et Axis Group aussi. C'est très intéressant de voir toutes les opportunités qu'on peut avoir. Non, pas encore. On va essayer de se renseigner sur un maximum de choses en fonction de nos envies. Maintenant, on verra un petit peu ici au fur et à mesure et avec le livre. Oui, effectivement. J'ai un peu repéré grâce au formulaire qu'on nous avait envoyé les cabinets qui m'intéressaient. Et j'ai pu aller déposer mon CV, un peu me présenter, poser des questions. Si Fin. S'il y a un peu impéré. Arrête à s'il tread. Sous-titrage ST' 501